Lorsque l'on souhaite étudier les champs dans un instrument, il faut bien sûr réaliser un schéma de l'espace que l'on a choisi pour faire l'étude des champs. Et ce schéma, il faut le coter. En effet, on a besoin de savoir les distances entre les éléments pour pouvoir ensuite réaliser les calculs. Comment coter le schéma destiné à l'étude des champs ? Il faut juste prendre les valeurs de l'énoncé. On va prendre des valeurs. Par exemple, imaginons qu'entre la lentille L1 et le diaphragme D séparé, il y ait 30 mm. Imaginons qu'entre D et L2, il y ait 10 mm. Et qu'entre L2 et le plan des champs, là où vont se former mes champs, où je vais pouvoir les trouver, qu'il y ait aussi 10 mm. Imaginons qu'on me dit dans le sujet que la lentille L1 a un diamètre de 40 mm. Que le diaphragme D a un diamètre de 8 mm. Et que la lentille L2 a un diamètre de 30 mm. On va pas pouvoir, enfin c'est pas très pratique de laisser ces indications comme ça, dans le but de réaliser ensuite le calcul. On va représenter exactement les mêmes informations, mais sous une autre forme. On va coter le schéma en se donnant une référence et en ayant une sorte de représentation graphique de coordonnées x, y en fait. Voilà, on va un petit peu fonctionner comme ça. Donc on va choisir une référence, on peut la mettre où on veut, on va se mettre un 0 où on veut. Il est souvent plus confortable de le mettre là où il y a le diaphragme de champ, mais c'est pas du tout une obligation. Donc imaginons que je le fais, je mets mon 0 de référence ici. Et je vais compter et coter toutes les distances à partir de ce 0, que ce soit en axial ou en transversal. Donc en axial, on va commencer par l'axial. J'ai 0 ici, mon diaphragme D il est à 30. Donc je lui mets à 30. Par rapport à ce 0, ma lentille L2, elle est à 10 de plus. Donc elle est à 30 plus 10, donc elle est à 40. Donc j'indique qu'elle est à 40 de ma référence. Et ainsi de suite. Mon plan des champs, il est à 10 encore de plus, donc il est à 50. Si j'avais eu des éléments avant L1, genre ici, j'aurais mis des valeurs négatives. Moins 20, moins 30, etc. Je repère tout par rapport à ce 0. Et je fais pareil en transversal. Puisque L1 a un diamètre de 40, ça veut dire qu'il y a 20, c'est un rayon de 20, donc je vais mettre 20 au-dessus, 20 en dessous. Plus 20, moins 20. Pareil, pour tout le monde. Pour le diaphragme D, plus 4, moins 4. Pour la lentille L2, plus 15, moins 15. Et c'est comme ça en fait que je vais coter mon schéma. Hop. C'est ça qu'on appelle coter le schéma des champs. Et alors attention. Attention. Les valeurs des cotes, c'est simple, c'est toujours les valeurs de l'énoncé. Je dis ça parce que vous, pour faire votre schéma qui soit joli, vous allez peut-être agrandir, mettre une échelle qui agrandit les choses. Si c'est trop petit. Ou au contraire, si l'instrument est gigantesque, vous allez faire une échelle qui rétrécit tout pour que ça rentre sur votre feuille. Mais ça c'est juste vous qui en avez besoin. L'instrument, lui, il n'a pas changé de taille. D'accord ? On veut calculer les champs du vrai instrument. Pas de celui que vous avez agrandi ou rétréci. Donc l'échelle choisie pour le schéma n'a aucun, et n'aura jamais aucun effet sur les cotes.